Bonjour, je m'appelle Sol Zanetti, je suis chef du Parti Option Nationale et j'ai un baccalauréat en philosophie. J'ai étudié en philosophie parce que toutes les disciplines m'intéressaient, l'économie, la politique. J'ai pensé être journaliste, la science m'intéressait, l'histoire m'intéressait. Et la philosophie, c'est le carrefour de toutes les disciplines. Dans chaque discipline, ce qui m'intéressait le plus, c'était me poser les questions fondamentales par rapport à ça. Donc, en économie, l'économie m'intéressait, mais je me demandais sur quoi on se base pour fixer une valeur fondamentale, par exemple. Ça, c'est une question philosophique, même si ça traite d'économie. Et dans tous les domaines, c'était ça la question. Comment est-ce qu'on fait pour établir ceci ou cela? Comment est-ce qu'on fait pour établir une vérité historique? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Comment est-ce qu'on peut le savoir? C'est quoi le rapport de l'humain au savoir? Puis, en même temps, quand on s'intéresse à ces disciplines-là, au savoir, c'est pour en faire quelque chose. C'est parce qu'on a l'impression qu'il y a des problèmes à résoudre. Des problèmes dans l'humanité, des problèmes dans la société dans laquelle on vit, des problèmes au sein du peuple. Puis, pour résoudre ces problèmes-là, il faut garder une vue d'ensemble. Et la philosophie, c'est ce qui permet de garder une vue d'ensemble tout en s'intéressant à tout. Et je pense que ça, c'est extrêmement intéressant et important. Au risque d'avoir l'air pas si original, mon philosophe préféré, c'est Socrate. Parce que Socrate a amené la philosophie dans le concret, dans la vie. Il a amené... c'est un philosophe de terrain, un philosophe de tranchée. Et je pense que c'est ça le rôle du philosophe. C'est le philosophe qui fait le lien entre les grandes questions fondamentales importantes de l'humanité. Qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que le courage. Et qui les amène sur la place publique et qui les soulève auprès de la population. C'est celui qui fait philosopher la population. Et c'est la seule voie d'issue intéressante et utile pour la philosophie. C'est qu'elle soit partagée, que la philosophie soit répandue dans la population. La philosophie sert à deux choses. D'abord, elle nous met devant des questions qui nous font faire face à notre ignorance. Et ça, même si ça peut être inconfortable au départ, c'est ce qui éveille d'abord le désir de connaître, quoi que ce soit. Connaître l'économie, connaître la physique, connaître la réalité. C'est ce qui nous éveille ce désir-là. Et qui éveille aussi le désir d'aller plus loin. Et par ailleurs, ça éveille le désir d'abord. Et aussi, cette remise en question fondamentale qui doit être faite dans chaque discipline, avec une attitude philosophique, permet de remettre le cadre en question. C'est la seule chose qui permet de sortir des sentiers battus de ce qu'on nous a appris pour amener tout ça plus loin. Et avec le siècle qui s'en vient, le 21e siècle, on va faire face, par exemple, à une transition probablement de l'ère pétrolière à une autre ère, à une ère de production, à une autre forme de production. Il va falloir qu'on trouve une façon durable de vivre. Et je parle de l'humanité en entier. Pour faire ça, il va falloir avoir une vue d'ensemble, des remises en question. Il va falloir philosopher de toutes les façons, dans toutes les disciplines.